Bonjour ! Ouais, j'avais envie de changer de décor, je voulais me mettre derrière mon mur doggy bags, peut-être parce qu'il y a du doggy bags, oui bon là c'est du gros bordel, là c'est ma, c'est un bout de ma pile à livros, hein, une pile à livros, c'est un bout, ah putain, il y a un peu d'écho quand même là, non, t'es pas quand même, ouais j'ai plus de cheveux, ça on s'en fout. Il faut s'aborder, parce que c'est un peu la sécheresse, en gros j'ai lu un livre par semaine, ouais, et du coup j'ai commencé par lire ça, ça s'appelle Lune de Guerre, c'est un cousin qui me l'a offert à Noël il y a, je sais pas, peut-être 5 ans, et je l'avais jamais lu, et je l'ai juste lu il y a, là, début de semaine dernière, il m'avait vendu ça comme un truc où c'était, enfin c'était des fous, c'était un truc de malade en gros quoi, et oui ils sont un peu fous les gens dedans. En gros, dedans, c'est une famille, c'est la famille Maillard, dès le début en fait, il y a un truc qui nous dit tout le monde qui ils sont, ça c'est la famille Maillard en fait, il y a tous les protagonistes de ça, de la bébé. C'est la famille Maillard qui vont dans une auberge pour fêter le mariage de leur fils, et du coup de la belle-fille, et dedans en fait, dans l'auberge, il y a plein de gens qui y sont déjà, et en gros, la famille Maillard, c'est des gens pas très clairs, pas très clean, genre en gros, dedans, je vais vous montrer à quoi ressemblent les dessins, en gros, dedans, tout va partir en couille à cause de crevettes à la tomate qui n'ont pas l'air fraîche. Les dessins Qui sont de Van Ham, et le scénario il est de Herman, et du coup en fait, la mariée, pendant le repas, quand ils vont servir les amuse-bouches qui sont des crevettes à la tomate, Elle va les sentir, elle va dire, ah mais c'est pas frais ça, c'est pas bon, du coup il y a Monsieur Maillard, qui est, on va dire, un petit peu très beaucoup autoritaire, en gros, il va dire méchamment qu'il faut qu'il change de plat, le maître d'hôtel il veut pas, et du coup, Monsieur Maillard menace de se barrer quelque part d'autre s'il change pas, le maître d'hôtel, il reste sur sa position, il veut pas, parce qu'il dit, en gros, s'il fait quelque chose, et après, il va se faire marcher dessus par tout le monde, et ça se passera comme ça tout le temps. Ouais, je vais oublier ça, je vais aller chercher ma bague, et bien ma petite bague Punisher, c'est un pote qui me l'a fait, je vous mets son wettie dans la barre de description si vous voulez, c'est en argent, enfin il va en faire pas mal, il va faire des trucs de Groot, de Venom, de Spider-Man, vous irez voir si vous voulez, mais il travaille bien. Et du coup, il y a un moment où t'as la mariée qui va se réfugier dans les chiottes, avec la belle-mère, ou t'as la belle-mère qui va plus tard, et t'as tout le monde, justement, du coup t'as le père qui dit à tout le monde, allez, maintenant c'est bon, on dégage, on va chercher quelque part d'autre, et pendant ce temps qu'ils font ça, et bien t'as le maître d'hôtel qui ferme à clé la porte des chiottes, du coup, la mère et la belle-fille sont enfermées dedans, en plus de ça, quand toute la famille Maillard et le reste du mariage sont sortis de la propriété, on va dire, ils ferment les grilles de la propriété, du coup, il est là, si vous voulez revoir votre fille et votre femme, il faut me régler l'édition, ok, et du coup, bah de là, t'as partir en grosse couille, mais vraiment en grosse couille, ça va être la guerre entre les deux, ça va être n'importe quoi, et dans la famille, t'as une meuf qui a une grosse chaudasse, t'as le beau-fils du père, du coup, le mari de sa fille qui est complètement soumis, ils seraient les deux grosses merdes, enfin, c'est le bordel, t'as des rafains, t'en es, ils sont racistes, c'est, mais, je savais pas trop à quoi m'attendre, du coup, c'est un peu pour ça que j'ai mis super longtemps à les lire, mais j'ai pas été déçu, parce que c'est vraiment super cool, et la fin, tu te dis, Ok, à la fin, un moment, il y en a, il se fait tirer dessus, tu fais, t'es encore mis pour toi ? Du coup, ça, c'est bien sympa, c'est aux éditions Air Libre, Dupuis, et j'ai enfin lu, Doggy Bag, The One Shot, Maple Square, enfin, squares, du coup, c'est Ludovic chez Snow, au dessin, dessin, je vais vous montrer à quoi il ressemble, moi, j'aime beaucoup les dessins de chez Snow, après, l'univers, les dessins de Doggy Bag, je comprends qu'il n'y ait pas tout le monde qui aime, parce que ça fait assez, ouais, on va le dire, et David Asteda, au scénario, et c'était vraiment super cool, bon, je ne vais pas vous montrer ça, parce que ça, c'est vers la fin, et en gros, l'histoire, elle est découpée, c'est un Doggy Bag One Shot, ouais, à l'intérieur, vous avez une planche de stickers, oh, je n'ai pas utilisé ça, j'en ai mis de Doggy Bag 13 sur mon téléphone, c'est super, on n'avait l'air à la foutre, c'est pas grave, comme d'habitude, c'est entrecoupé de petits trucs comme ça, où ça nous explique, là, c'est sûr, ça nous explique Charles Munson, du coup, en gros, c'est deux agents du FBI, Carter Benedict et Jill Shaw, qui enquêtent sur la disparition de personnes, ils vont dans une ville qui s'appelle Maple, c'est un endroit où des bonbons ont été fabriqués, il y a longtemps, ça s'appelait Maple Squares, et maintenant, à la place de cette usine, il y a un grand centre, centre et caisse, oui, d'accord, c'est mis en proche, c'est dans la tête, moi, il y a un grand centre pénitentiaire, où dedans, ben, t'as des... alerte, fantôme, alerte, et... A- Je suis désolé, mon chat veut s'amuser à faire tomber la perche qui tient ma petite caméra de merde, Ouais ! Et en gros, dedans, dans ce centre pénitentiaire, t'as le patron du centre, ouais, qui s'appelle Marion Wickers, qui est pas très clean. En gros, dedans, il y a un coin où t'as les hommes, et un coin où t'as les femmes, et on voit que t'as des femmes, parfois, qui vont le voir pour lui demander des requêtes, et pour que ces requêtes puissent être validées, on va dire, ben, en gros, faut qu'ils lui sussent la bite, enfin, voilà, des trucs comme ça, des trucs un peu sexuels, normal ! Et, après, j'ai pas trop envie d'en dire, parce que j'ai pas envie de spoiler, mais, mais, du coup, t'as les deux agents du FBI, ben, en gros, le truc, ça se passe au début, enfin, ça se passe dans deux timelines différentes, t'as une timeline où t'as les deux agents du FBI qui vont à Mapple, et qui essayent d'élucider, enfin, de savoir ce que sont devenus les gens qui ont disparu, et t'as une autre timeline où t'as Vernal W. Hauer, qui est moitié psychopathe, qui est, ouais, qui est schizophrène, elle a des tendances criminelles, et elle parle pratiquement pas, et là, on la voit, en gros, de quand elle rentre dans la prison, jusqu'à ce qu'elle sorte, on va dire ? Je dis ça comme ça, mais tu peux en dire plus, parce que voilà, mais, en gros, du coup, les deux histoires sont, enfin, les deux timelines sont liées, on le découvre vers le milieu, vers le milieu, comment ils sont liés, et on découvre qu'au final, les gens de cette ville de Mapple, ben, c'est pas des gens très clean, déjà, quand on les voit arriver à Mapple, tu vois, le truc, c'est dégueulasse, t'as l'impression que t'es dans un... t'es chez les rennecks, mais les rennecks pécores, mais vraiment dégueulasse, et tu t'aperçois, au final, que tu te dis, ah, c'est peut-être normal, du coup, que c'est comme ça, hein, parce que, voilà, je vais pas en dire plus, parce que j'ai pas envie de spoiler, mais, encore une fois, du... enfin, c'est du doggy bags super cool, hein, j'aime pas du tout doggy bags, bon, oh, je vois pas de quoi ça s'agit, hein, bon, mais du coup, si vous voulez dire du truc, euh, trash, gore, malsain, c'est pour vous, mais vraiment, doggy bags, Mapple Square, one shot, d'ailleurs, le mois prochain, si vous aimez doggy bags, il y a un doggy bags présent qui va sortir, sur les rennecks, si je me souviens bien, et il y a une sorte de petit... enfin, il y a un recueil qui va sortir aussi, qui s'appellera sans d'encre, et c'est par pas mal d'auteurs que vous voyez là, ça a l'air super cool, du coup, je dis ça, hein, si vous voulez, essayez, parce que doggy bags, c'est trop bien, oh, non, j'aime pas des doggy bags, espèce de débile, j'aime pas le label 619, non plus, faut que je le lisse, ça, d'ailleurs, j'ai des lunettes 3D, je vais essayer de regarder ça, ça aux lunettes 3D, ça fait depuis... un mois et demi, je me dis ça, et que je le fais pas, ça fait depuis un mois et demi que j'ai commencé et que je le finis pas, Buffy, c'est cool, oui, haha, bon, et bah sur ce, j'ai lu que ça, bah ouais, parce que je n'étais pas trop productif, voilà, hop, partons, bon, sur ce, c'est à la bonne chose, si tu veux, comme d'habitude, tu lâches le pouce, quoi, non, hein, hein, oui, tu vois, je te pousse vers le haut, si t'as aimé, tu peux partager, tu peux me liker sur les réseaux sociaux, y'a tout dans la description, tu peux venir parler, je parle, je vais pas te manger, je suis gentil, je suis, j'ai pas pris la grosse tête, de toute façon, comment je vais prendre la grosse tête avec le nombre d'abonnés que j'ai, puis bah voilà, du coup, comme d'hab, tu peux t'abonner et regarder ce que j'ai fait avant, puis bon, bon, à plus, hein, au revoir, ah, fail. Sous-titrage Société Radio-Canada